Nathalie Schran, oh mais dis-moi, tu ne serais pas au côté de Jean-Baptiste Pauquelin ? Enfin, pas à la gauche, c'est Vincent, à droite, pourtant c'est deux moustaches. Ah, la moustache, t'as raison. C'est la moustache. Avec la moustache. En branche de la coiffure, c'est bien toi. Donc c'est un bif de tous les deux, c'est ça que t'es en train de dire. C'est le chui vert. En fait, c'est votre enfant. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoute, Jean-Seb, imaginons que tu rêves d'avoir le buste de Molière chez toi. Ce buste qui a été sculpté par... Eh bien, voilà, écoute, d'une manière générale, toi, Nathalie, toi, le buste qui a été sculpté. Est-ce que t'as celui qui a été sculpté par Jean-Antoine Houdon, sculpteur du 18e ? Absolument. Eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas, à défaut d'avoir l'original, vous pouvez avoir une réplique quasi exacte grâce au métier de mouleur d'art. Eh bien, c'est ce savoir-faire que je vous emmène découvrir à Rollo qui a une quarantaine de kilomètres d'Amiens avec Franck Cochteux qui est mouleur d'art depuis 25 ans. Et vous allez le voir, il reproduit aussi bien les gargouilles de Notre-Dame de Paris que les bustes de personnages historiques. Regardez. De par ses volumes intérieurs, la cathédrale d'Amiens est la plus imposante de France. Mais ce géant du gothique flamboyant doit aussi saboter à la richesse de ses moulures, comme celle de la chapelle Sainte-Marguerite. Pour en arriver à un tel éclat, il faut que les moulures se reposent plusieurs jours dans une salle de séchage. Nous sommes dans l'atelier de leur créateur et ces statues sont encore plongées dans un profond sommeil. Dans la pénombre, visages et bustes font sécher le plâtre qui leur a donné vie. Et c'est dans les mains de Franck, mouleur depuis 25 ans, qu'elles sont nées. Le métier de Franck, c'est réaliser une photo, un instantané des objets du passé. Il a toujours fallu garder une trace. Quand il a fallu garder des traces de texte, on a inventé l'écriture, grosso modo. Quand il a fallu garder des traces d'objets, on a inventé le moulage. Et ça se fait depuis, les Égyptiens moulaient déjà en plâtre. À partir du moment où on a eu besoin de garder une trace, ce métier-là, c'est devenu intéressant, c'est devenu obligatoire même. Rien n'est prédestiné Franck à devenir mouleur. Mais l'idée de reproduire des chefs-d'oeuvre de l'art antique qui l'ont passionné l'a transcendée. C'est quand j'ai vu cette pièce-là que j'ai eu envie de faire ce métier-là. Parce que cette pièce-là, elle existe au Louvre en taille réelle. C'est les trois grâces de Canova. Et personne n'a le droit d'y toucher. Et moi, tous les jours, je peux toucher cette pièce-là. Ça ne s'explique pas, c'est très beau, c'est en même temps très simple. C'est une esthétique particulière. Je trouve que c'est touchant et c'est vraiment un privilège de pouvoir toucher ça tous les jours, de pouvoir l'avoir tous les jours. C'est un des... Ça, c'est un moteur. Et depuis, Franck peut en réaliser une quarantaine par jour. Aujourd'hui, il travaille un moulage de la Minerve, déesse de la guerre dans la mythologie romaine. Un buste qu'il apprécie particulièrement. Pour cela, il doit d'abord constituer une membrane composée de silicone et d'un catalyseur. Ce liquide, il le coule ensuite dans ce modèle en résine sculpté au trait de la Minerve. La membrane en épousera les formes. Ça fait un ruban très lisse, donc on fait en sorte de couler à peu près régulièrement, à peu près toujours au même endroit. Pour ne pas inclure de nouveau de l'air. Notre ennemi, c'est l'air. Et 24 heures plus tard, la membrane aux traits de la Minerve est prête. Franck la fixe sur le modèle en résine. Et avant de faire couler le plâtre dedans, il vérifie que le silicone a bien pris les traits du visage de la déesse. Le silicone qui reproduit tous les détails. On voit les cheveux, on voit le visage en creux. Commence alors une épreuve de force et de délicatesse. C'est le moulage. Il faut fermer le modèle en résine, puis faire couler le plâtre dedans. C'est de cette manière que prendra forme le buste antique. Pour que le plâtre prenne toute son épaisseur, Franck doit être à l'écoute. Et maintenant, c'est le plâtre qui va décider. En fonction du temps qu'il fait, il va prendre plus ou moins vite. Et moi, je serai obligé de travailler avec lui. Je suis obligé de l'attendre. Et au moment où il va être prêt, je n'aurai plus beaucoup le temps d'attendre. Il faudra que j'aille vraiment très vite. Après 40 minutes de coulage de plâtre, l'opération touche à sa fin. Le visage est prêt à être démoulé. C'est toujours un moment solennel et délicat. Il faut aller doucement parce que le plâtre est chaud et encore fragile. Donc on y va doucement. La déesse Minerve se révèle à nos yeux. Elle va ensuite dormir pendant une semaine dans la salle de séchage, aux côtés des bustes de Marie-Antoinette ou des gargouilles de cathédrale. Puis le temps sera venu de lui faire une beauté. C'est la dernière étape. L'application de la patine. Un mélange de poudre et de cire qui lui donne toute sa couleur. Et la force du plâtre, c'est qu'on peut imiter toutes les matières avec lui. C'est le seul moment à peu près artistique. Là, c'est le moment où il faut essayer de faire des choses jolies. Avant, il suffit de les faire bien. Là, il faut les faire jolies. C'est plus pareil. Pour cette Minerve, Franck a choisi un bronze antique à l'aspect oxydé. A ce moment-là, les doigts de l'orfèvre ont remplacé les bras du mouleur. On va casser le grain un peu pour lui donner un peu un aspect satiné. Et au final, toujours le même émerveillement devant sa création. Là, je la trouve pas mal. Je suis content de moi. Elle est réussie. Elle est réussie. J'ai le sentiment que si je fais plus, je vais faire une bêtise. Donc là, je vais arrêter. Et comme ça, c'est très bien. Retour dans la cathédrale d'Amiens. Franck se rend dans la chapelle Sainte-Marguerite pour admirer les moulures qu'il a posées il y a quelques années. Ce travail majeur reste comme l'accomplissement de sa carrière. Quand on m'a annoncé que j'allais faire ça, c'était un des plus beaux jours de ma vie professionnelle. Parce que c'est un des endroits les plus beaux du monde, à mon avis. Et y revenir quelques années après, voir que c'est toujours en place, c'est une grande fierté. Je sais qu'en plus, ça va durer vraiment très longtemps parce que c'est fait pour. Mais la plus grande satisfaction, ça a été pour moi de savoir qu'à chaque fois que je passe ou que j'envoie quelqu'un à Amiens, je sais qu'il pourra voir un objet que j'ai fait, même s'il ne le sait pas et qui est dans la cathédrale. Comme les oeuvres d'art qu'il veut sauvegarder, Franck a laissé une trace dans la cathédrale d'Amiens. Un témoignage de son savoir-faire qui reste encore aujourd'hui l'un des premiers créés par l'homme moderne. Nathalie, c'est exceptionnel. Le talent de cet homme est remarquable. C'est de la belle ouvrage, comme tu dirais, Laurent. De la belle ouvrage. Ah oui, ça, c'est de la belle ouvrage. Vraiment, tu vois, c'est ça qu'on voit dans Midi en France. Et merci de nous le présenter dans ton Midi en France. L'excellence à la française. Le grand savoir-faire. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on utilise du plâtre pour faire des moulures ? Parce que le plâtre, déjà, le plâtre, c'est du calcaire concassé, chauffé. On en trouve partout en France. C'est pas cher, tu viens de le dire. C'est un matériau qui est à la fois résistant et facile à travailler. Donc, on peut aller dans le détail, dans des finitions quasi parfaites. Et en plus, c'est de couleur blanche. Donc, après, pour les finitions, vous l'avez vu, on peut se faire plaisir. Donc, on va faire un petit quiz, les amis. D'ailleurs, le public, vous avez le droit de jouer. Nat, la première, je veux bien que tu enlèves le petit drap noir. Est-ce que vous la reconnaissez ? Si je vous dis qu'elle est née en Autriche. Marie-Antoinette ! Bravo, madame ! Marie-Antoinette ! Et donc là, vous voyez, c'est une finition terre cuite. Donc, c'est un mélange de vernis et de pigments. Et donc, on a donné plusieurs couches successives. Oui, on aurait pu la reconnaître de dos. Bien évidemment, un nat. Elle est magnifique. Jean-Seb, à ton tour. Retire ton petit drap noir. Oh, regarde, une belle gargouille ! C'est venu le temps des cathédrales ! Ça, vous pouvez l'admirer sur la façade de la cathédrale d'Anne ? Mais pourquoi t'as mis ce dragon, cette gargouille, pour Jean-Sebastien ? Je vois pas le rapport. Voilà. Ça lui allait bien. Mais c'est formidable, parce que justement, ça permet de rendre hommage aux bâtisseurs de cathédrales. Et vous savez pourquoi ça s'appelle une gargouille ? Tu vas nous le dire. Bah, tu vas le dire. Parce que ça vient du latin gurgulio. Et que gurgulio symbolisait pour les bâtisseurs de cathédrales le glouglou que faisait l'eau quand il tombait dans la gouttière, qui étaient les gargouilles. Heureusement qu'on l'a sous la main, Jean-Seb. Et voilà le professeur qui donne toujours un sens à l'étymologie. Alors Yannick, à ton tour, retire le petit drap. Alors là, si je vous dis, allez, compositeur allemand, sourd, bravo, Beethoven. Et là, c'est une finition bronze, et on l'appelle également sortie de fonderie. Voilà, c'est ce bronze sortie de fonderie. On dit que Beethoven était tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il était peintre. Bravo, bravo. Allez, retourne à la cuisine. Un point. Dis donc, c'était en CM2, je crois, qu'on l'avait fait, celle-là, non ? Lolo. Attention, une femme nue, non ? Attention. Brigitte Bardot. Tu vas voir. Si je te dis, philosophe, français, comédie française, épicurien. Bravo. Jean-Marie Haraoué. Voltaire. Voltaire. Bravo. Et là, la finition, c'est ce qu'on appelle du verbe. C'est pas Jean-Marie. Jean-Marie, c'est ça. Vous avez fini, là ? Qu'est-ce que c'est beau, cette finition ? Voltaire. En vert de gris. Qu'est-ce que c'est beau ? C'est cette couleur du bronze qui se cite naturellement. Le bronze sortie de fonderie, le vert de gris, la terre cuite. J'ai une dernière pour toi, Vincent. Parce qu'il se fait plaisir à toutes sortes de personnages historiques. Et toi, t'as le droit à la série. Ça, c'est la série Bête et Méchant. C'est des trolls qui fait également. Donc voilà, tout ça, c'est le travail. Et tu lui as fait piler les amandes, mais je crois qu'elle te le renvoie bien. Je pensais vraiment que je pilais pour le rendre service. Et quand j'ai vu qu'il a sorti le robot, je l'ai très mal pris. Donc voilà, c'est le travail de Franck. Je pense que je suis comblé. Là, c'est fait pour toi. Donc encore un grand pavois à Franck qui vient nous faire un petit coucou sur le plateau. Donc on vous mettra les coordonnées sur france3.fr. Si vous voulez aussi avoir des répliques de personnages historiques, de trolls. Ou alors on va dans la cathédrale et on admire ce qu'il a fait. Ah, son travail qui restera là pour longtemps. Et si vous voulez en apporter un petit bois avec vous en souvenir, n'hésitez pas. En tous les cas, Franck, bravo à votre talent, à votre savoir-faire. Voilà, c'est beaucoup d'admiration que nous le disons. Félicitations. Bravo. Et le garçon est jeune, vous avez vu déjà ce talent et cette exception à la française. Les découvertes.